Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mon mois de mars aux féminins. Comme je l'avais annoncé dans une vidéo précédente, je voulais vraiment prendre ce mois de mars en l'honneur de la journée des femmes donc pour lire uniquement des autrices. Je m'étais donc faite une petite sélection de livres que j'ai ici juste à côté de moi et je suis assez contente parce que j'ai tout lu. Je me suis même rajouté des livres donc ça a été un mois plutôt satisfaisant niveau quantité de lecture. J'ai bien réussi à avancer, j'ai bien réussi à atteindre mes objectifs et donc je vais tout de suite vous présenter quelles ont été mes lectures pour le mois de mars, celles que j'ai aimées, celles que j'ai un peu moins aimées et pourquoi. Alors tout d'abord, la lecture centrale de ce mois de mars, ça a quand même été ma lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, lu dans le cadre du club de lecture d'Antastésialite. Alors est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter le deuxième sexe de Beauvoir ? C'est vraiment considéré comme son oeuvre centrale, c'est de là d'où vient la très 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 célèbre citation « On ne l'est pas femme, on le devient ». Il a été publié en 1949 et c'est un livre qui influence plusieurs générations de féministes, plusieurs générations de femmes, qui a joué un grand rôle dans les mouvements d'émancipation dans les années 60, qui a également très lu à l'étranger. Et bien évidemment, je le connaissais, j'ai des femmes dans ma famille qui l'avaient lu il y a assez longtemps, qui m'avaient raconté qu'elles avaient été extrêmement influencées par cette oeuvre. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais jamais vraiment eu le courage de le lire et je pensais qu'en réalité ça allait être un texte extrêmement compliqué. Mais quand j'ai vu qu'Antastésialite lançait ce challenge de lecture, je l'ai rejoint avec plaisir. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça beaucoup plus accessible que prévu et ça a été une très bonne lecture. Alors tout d'abord j'ai trouvé ça beaucoup plus accessible que prévu. C'est pas du tout ardu comme peut l'être une lecture de Bourdieu par exemple, qui me demande beaucoup plus de concentration, même si bien évidemment cela demande un certain investissement de la part du lecteur. Ça reste quand même, au niveau du langage, je trouve une oeuvre relativement accessible. Alors je ne sais pas vraiment trop comment en parler ici, vu que c'est une oeuvre tellement immense, tellement générale, que je pense qu'il faudrait faire une vidéo à part entière sur cet essai pionnier du féminisme. Mais disons que dans l'ensemble, Beauvoir va s'intéresser à la femme, donc à la création de la femme, à la biologie de la femme, à l'histoire des droits des femmes, la façon dont les femmes sont traitées à travers l'histoire, à travers les cultures. Elle va également réfléchir à l'aspect, notamment dans le deuxième tome, de socialisation de la femme, donc comment est-ce que les femmes sont élevées, quelles sont les attentes vis-à-vis des femmes dans leur enfance, dans leur adolescence, lors du mariage, lorsqu'elles deviennent mère, grand-mère. C'est extrêmement large, elle parle également de lesbianisme, elle parle de politique, elle parle de sexualité, donc il y a vraiment énormément de choses qui sont abordées à travers ces pages. Et si ce texte a été écrit en 1949, cela reste absolument d'actualité, c'est remarquablement moderne, notamment lorsqu'elle se pose des questions sur le destin de la femme, sur la biologie, sur l'utilisation de la sexualité féminine, sur les rapports avec les hommes, sur l'évolution de la femme dans les milieux professionnels, par exemple, ça m'a marquée à quel point ça peut tout à fait être lu aujourd'hui, sans avoir l'impression que ça soit daté. Il y a juste certaines choses dans biologie qui forcément, remontant à 1949, se lisent peut-être d'une manière un petit peu différente aujourd'hui, mais dans l'ensemble, ça a été une très bonne lecture. Ma seule déception avec le livre, au fait, c'est de ne pas l'avoir lu plus tôt, parce qu'elle dit des choses tellement justes. Notamment, je pense aux femmes artistes, où je pense aux premières relations qu'entretiennent les femmes, aux femmes qui fantasment sur les hommes intellectuels, aux femmes qui travaillent dans les milieux professionnels, au rapport qui se construit avec la maternité, au rapport qui se construit au corps féminin pendant l'adolescence. Elle dit plein de choses tellement, tellement justes. Et vraiment, ça reste pour moi un ouvrage central du féminisme, pour le coup, pour l'avoir lu. C'est rempli de références. On a l'impression que Simone de Beauvoir a lu absolument tout le monde. La voix de Simone de Beauvoir est vraiment brillante, lucide, intellectuelle, drôle même parfois. Toujours avec beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion. C'est une oeuvre intelligente, si je devais choisir un seul mot pour la définir. Donc ça a été une très bonne lecture et je vous la recommande chaudement, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme. Et ça, même à l'adolescence, parce qu'il y a vraiment des choses qui, je pense, peuvent nous faire réfléchir et nous influencer sur les rapports de genre encore aujourd'hui. Cette fois, une lecture de fiction. Ma première lecture de fiction pour ce mois, ça a été Blue Nights de Joan Didion. Alors c'était ma première lecture de Didion. Elle était dans ma palle depuis des mois. J'ai entendu parler de Didion depuis des années, notamment de connaissances américaines qui me poussaient à la lire de toute urgence. Et je n'ai pas été déçue. Il faut savoir que Didion écrit dans un style très particulier qui lui est un petit peu propre. C'est un style qui ressemble à du journalisme tout en étant teinté de fiction. Mais elle va généralement parler de choses réelles, de choses vécues. Et Blue Nights est extrêmement intime puisque Joan Didion va parler de la perte de sa fille, Quintana Rue. Alors elle n'a pas perdu sa fille lorsque celle-ci était enfant. Quintana avait déjà la quarantaine. Mais Joan Didion venait de perdre son mari, qui était donc le père de Quintana. Et en l'espace de quelques mois, a également perdu sa fille. Donc elle était déjà dans un état de deuil. Et elle s'est retrouvée très rapidement endeuillée une deuxième fois. Et d'une façon encore plus terrible. Puisque pour un parent, perdre un enfant, même si c'est un enfant adulte dans ce cas, ça reste quelque chose d'extrêmement difficile. Et un des deuils les plus terribles que l'on peut vivre. Et elle réussit à parler de cet événement tragique avec autant de franchise que de poésie. Donc elle va vraiment parler des rapports qu'elle a entretenus avec sa fille au fil des années. De cette absence qui désormais ne la quitte plus. De ce deuil qu'elle n'arrive absolument pas à dépasser. Et en même temps, on a tout cet aspect poétique, tout cet aspect d'introspection, des comparaisons qui se retrouvent d'ailleurs dans le titre avec la nature. Un style de vocabulaire très précis pour communiquer certaines choses qui sont parfois à la limite de l'innommable. J'ai été extrêmement touchée par cette oeuvre. Et c'est la première fois que je rentrais un petit peu dans l'univers de Joan Didion. Mais vraiment, je l'ai lu d'une traite. Mais j'ai trouvé que c'était un livre bouleversant sur le deuil, sur la maladie, sur les rapports humains, sur la fragilité des rapports humains, sur la solitude. J'ai trouvé que c'était d'une justesse terrible. Et donc j'ai vraiment hâte de lire très rapidement plus d'oeuvres de Joan Didion. Je sais qu'elle a écrit un livre dans la même veine, cette fois sur la perte de son mari. Mais j'ai été très touchée par la lecture de cet ouvrage. Ensuite, j'ai lu un roman contemporain. J'ai lu Là où les chiens boivent par la queue d'Estelle Sarah Bull, qui est une autrice française mais d'origine guadeloupéenne. C'est un livre qui va parler d'une histoire familiale et plus précisément de l'histoire d'une famille originaire de Guadeloupe à travers plusieurs générations. Qui va donc d'abord parler de la vie de la première génération en Guadeloupe dans une zone plutôt rurale. Ensuite, il va parler de la vie des enfants, qui dès l'adolescence vont partir pour Pointe-à-Pitre et plus tard pour la France. Et finalement sur le rapport de cette famille à la France métropolitaine, là où ils sont partis s'installer dans les années 60. J'ai beaucoup aimé cette lecture, même s'il y a eu des choses qui m'ont un petit peu moins plu, notamment vers la fin. C'est un livre polyphonique. C'est-à-dire que le point de départ de ce livre, c'est la nièce qui a passé pour le coup toute sa vie en France métropolitaine et ne connaît la Guadeloupe que pour les vacances, qui va recueillir la parole de son père et de ses deux tantes, qui eux sont nés en Guadeloupe avant de partir justement pour la France et la région parisienne. Elle va notamment parler de sa tante qui s'appelle Antoine. Et Antoine, qui déjà a un prénom particulier puisque c'est une femme et qui a un prénom de garçon, a toujours été en quelque sorte le mouton noir de cette famille, la famille Ezekiel, et qui dès l'enfance, dès l'adolescence, s'est rebellée contre les normes qui lui étaient imposées parce que c'était une fille, parce qu'elle venait de Guadeloupe et qui a voulu à tout prix s'émanciper, à tout prix ne pas rester attachée aux hommes, à tout prix trouver son indépendance financière. Et donc c'est vraiment la vie de cet Antoine qu'on va suivre. Et du coup, c'est vraiment la vie d'Antoine et de sa famille à côté que l'on va suivre. Et à travers cette saga familiale, bien évidemment, on va apprendre plein de choses sur l'histoire contemporaine de la Guadeloupe, de la seconde guerre mondiale jusqu'à la période contemporaine, de ses rapports complexes à la France, de l'immigration de masse qui a été encouragée par le gouvernement français alors qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Donc ils ont fait venir des gens de Guadeloupe vers la métropole afin de les faire travailler dans les usines. On va également beaucoup parler de la société guadeloupéenne, donc des rapports, notamment des rapports entre indigènes et béquets, qui sont encore aujourd'hui extrêmement complexes. Par exemple, dans la famille Ezekiel, le grand-père, qui est un peu le patriarche, qui est un homme très dur, qui n'est pas un personnage forcément extrêmement sympathique, a épousé, a eu des enfants avec une blanche, sauf que c'était une blanche d'une famille pauvre, d'origine bretonne, qui était partie s'installer dans la campagne de Guadeloupe. Donc pour le coup, pas du tout des béquets extrêmement riches. Mais par la suite, à Pointe-à-Pitre, on va également voir des grandes familles qui sont installées depuis des générations en Guadeloupe et qui exploitent le territoire. Il n'y a pas d'autres termes pour parler de ce qui se passe, tout en profitant des services de faire parler locaux, notamment la famille Ezekiel. Donc on a vraiment toute une réflexion sur le métissage, sur la culture guadeloupéenne, son évolution, ses injustices. On a une description extrêmement colorie de Pointe-à-Pitre, des quartiers riches au bas fond. Et on a également ce personnage justement d'Antoine qui à aucun moment du roman ne souhaite se laisser faire et veut aller de l'avant et veut construire sa propre vie. Il y a juste quelque chose vers la fin du livre, je ne vais pas en parler puisqu'il s'agit un petit peu quand même d'un spoiler, mais un traitement du personnage d'Antoine vers la fin du livre qui m'a un petit peu dérangée, qui est relatif à la façon dont la thématique de la prostitution est traitée et j'ai trouvé ça pour le coup pas du tout délicat. Il y a quelques passages sur la sexualité qui m'ont un petit peu dérangée, qui n'ont pas été ceux que j'ai préféré lire, mais dans l'ensemble c'est vraiment un roman solide. Le style est coloré, c'est rempli de truculence, c'est mélancolique, joyeux, nostalgique, mais c'est également réaliste. Il y a toute une réalité historique qui est discutée dans cet ouvrage. Donc je trouve que pour les personnes qui apprécient la littérature contemporaine et qui s'intéressent un petit peu à la situation de la Guadeloupe et au rapport entre la France et ses territoires d'outre-mer, je vous recommande vraiment la lecture de ce roman. Ensuite, et oui, j'ai de nouveau lu Annie Ernaux, je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai lu en lecture commune avec vaste mélancolie. Retour à Ifto, ce n'est pas un de ses livres les plus connus, il n'est pas publié chez Folio, il est publié dans une petite maison d'édition locale qui est située à Ifto, donc la région dont est originaire Annie Ernaux. Comme vous pouvez le voir, c'est un roman plutôt court et c'est vraiment une lettre qu'Annie Ernaux écrit à Ifto. C'est toute une réflexion sur les rapports qu'elle entretient avec cette ville, c'est vraiment quelque chose qui se lie un petit peu en parallèle avec son oeuvre puisque ça va reprendre une grande partie des thématiques dont va parler Ernaux par la suite dans ses livres. Donc forcément, c'est une topographie d'Ifto qui va se concentrer sur les classes sociales, qui va se concentrer sur des endroits où Annie Ernaux a vécu, qui va se concentrer sur des souvenirs qu'Annie Ernaux entretient avec Ifto. Donc j'ai trouvé cette lecture tout à fait intéressante, même si ça reste très bref, ça reste vraiment quelque chose, un texte un petit peu spécial qu'Ernaux a écrit et je ne vous conseille pas de commencer par ça si vous voulez vous lancer dans Annie Ernaux, c'est vraiment un petit peu pour approfondir l'univers qu'elle a construit. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette édition, c'est qu'il y a des photos et c'est en voyant ces photos que je me suis rendu compte qu'à force de lire Annie Ernaux en fait, j'ai l'impression d'un petit peu la connaître, en tout cas de la connaître à travers la façon dont elle s'est construite dans ses romans bien évidemment. Mais j'ai trouvé ça très chou, j'ai trouvé ça très intime et j'ai trouvé qu'il y avait des passages très pertinents notamment sur la curiosité intellectuelle, sur la lecture, sur l'accès aux librairies, aux bibliothèques, pour les classes populaires. Donc encore une fois, des réflexions extrêmement éteufées et intéressantes comme nous avons l'habitude de voir dans les oeuvres d'Annie Ernaux. Ensuite une lecture un petit peu plus mitigée pour ne pas dire mauvaise, j'ai lu Nirlit de Julien Léveillé Trudel parce que j'avais envie de découvrir la littérature québécoise contemporaine. Dans Nirlit, nous allons suivre la narratrice qui quitte chaque année son Québec natal pour partir dans le grand nord du pays et pour aller enseigner l'anglais dans des communautés inuites. Et lorsqu'elle retourne dans le grand nord, elle apprend que son amie sur place qui elle est inuite, la narratrice est une canadienne blanche, apprend, elle apprend que son amie et guide local Eva a été victime de violences conjugales et qu'elle est décédée. Et à partir de cet accident elle va livrer toute une série de réflexions sur la façon dont les inuits sont traités, sur la façon dont les violences conjugales, l'alcoolisme, la pauvreté et la façon dont les discriminations du gouvernement canadien envers les inuites font que ce sont des communautés qui finalement meurent à petit feu dans l'indifférence générale. Alors donc en principe on partait vraiment sur un récit plutôt intéressant mais tout de suite après l'avoir acheté je me suis quand même posé la question de savoir voilà je veux découvrir la littérature québécoise et plus précisément je veux lire un roman qui parle de la situation des inuites au Canada. Est-ce que c'est vraiment pertinent de prendre une oeuvre qui a été écrit par une autrice blanche qui parle plutôt de son expérience personnelle de personne blanche qui va dans des communautés inuites et je me suis posé la question de savoir si ça n'allait pas avoir un petit côté voyeur, un petit côté paternaliste et malheureusement je ne me suis pas trompée il y a beaucoup de choses dans ce roman qui m'ont dérangée. J'ai trouvé que la narratrice même si elle avait les meilleures intentions du monde, la façon dont elle parlait des communautés inuites et la façon dont elle se permettait de faire des commentaires directement envers ces communautés me dérangeait quand même beaucoup. Je n'avais pas du tout l'impression d'avoir une narratrice qui finalement étudiait en profondeur la culture inuite ou s'y intéressait à travers un prisme d'anthropologie ou de sociologie. J'avais juste l'impression de voir un personnage qui fait ça un petit peu pour se donner bonne conscience, qui fait ça un petit peu pour renforcer son propre sentiment de privilège et qui va partir à la rencontre de communautés inuites sans vraiment avoir envie de se détacher un petit peu de son propre ego et de les rencontrer. Je sais que ce sont des paroles très dures mais je n'ai pas pu au fait me détacher de ce sentiment lors de la lecture de ce roman et je me suis sentie très gênée, surtout vraiment que je connais très très mal la situation des inuits au canada. Plus je lisais, plus je me disais que ça ne va pas, que je ne peux pas commencer par cette lecture pour me lancer dans le sujet. Le style n'a pas fonctionné pour moi non plus, j'ai trouvé le style très pauvre, j'ai trouvé le style très répétitif, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de généralités. Alors le vocabulaire se veut spontané, se veut même vulgaire mais j'ai pas trouvé ça convaincant du tout. J'ai trouvé que c'était toujours les mêmes techniques qui étaient posées donc par exemple des répétitions ou des questions qui reviennent. J'ai trouvé que vraiment les personnages inuits étaient construits un petit peu plus comme des autres donc avec un A majuscule et que on n'entendait jamais réellement leur voix directement et en plus pour le coup le récit est volontairement complètement désagrégé. Donc c'est plutôt des chapitres très courts dans lesquels on suit des expériences de la narratrice ou des réflexions de la narratrice sur des choses qu'elle a observées dans les sociétés inuites mais j'ai vraiment pas accroché à ce roman. Comme il est contemporain j'ai pas pu trouver beaucoup de ressources là dessus mais autant dans la forme et dans le fond ça n'a pas réellement été une lecture très excitante et d'ailleurs je n'ai pas pu lire les cinquante dernières pages, il m'est un petit peu tombé des mains. J'aurais bien voulu savoir comment il a été reçu par la critique canadienne et si justement des personnes inuites au Canada l'avaient lu et ce qu'elles en avaient pensé mais je n'ai rien pu trouver et du coup je ne peux rester qu'avec ce sentiment de gêne et cette impression que ce n'était pas une bonne représentation ni des communautés inuites ni du coup de la littérature québécoise. Ensuite j'ai lu Les Veilleurs de Sangomar de Fatou Diom. C'était ma première lecture de Fatou Diom et ça m'a permis de découvrir cette autrice franco-sénégalaise et tout d'abord je recommande vraiment d'aller voir ses entretiens parce que je le trouve extrêmement pertinente, je trouve qu'elle dit beaucoup de choses nuancées et intelligentes sur les rapports entre la France et l'Afrique, sur l'héritage colonial en France, sur la façon dont on peut tisser des relations entre le Sénégal et la France. Tout ça pour dire qu'au moins ça m'a permis de découvrir cette femme et de l'écouter avec attention et de me lancer dans Les Veilleurs de Sangomar qui est un roman qui prend place au Sénégal. On va suivre Kumba qui est une jeune femme qui vient de perdre son mari Booba dans le naufrage du Jula en 2002. Je dois avouer qu'avant la lecture de ce livre je n'avais jamais entendu parler du naufrage du Jula qui est un naufrage qui a coûté la vie à plus de 1500 personnes. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus de personnes qui sont morts dans ce naufrage que dans le naufrage du Titanic et bien évidemment on parle beaucoup plus du Titanic. Donc comme beaucoup d'événements tragiques j'ai envie de dire qui se produisent en Asie du Sud-Est ou en Afrique, dans ce cas là au Sénégal, ils sont passés sous silence dans la presse où ils sont vus comme des tragédies prévisibles. Donc dans ce roman Fatou Diom, elle va vraiment reprendre cet événement historique et essayer finalement de la rendre plus personnelle. Et donc ce personnage de Kumba qui est très jeune, qui a une petite fille en bas âge, elle ne va absolument pas supporter ce deuil. Selon la tradition sénégalaise, elle va devoir rester confinée chez elle pendant plusieurs semaines. En plus elle est confinée avec sa belle-mère avec qui elle entretient des relations un petit peu tendues. Mais elle ne va pas laisser sa battre par cette situation, elle va vouloir absolument rentrer en contact avec Booba et avec les différentes personnes qui sont mortes ce jour-là dans le Djula. Donc elle va essayer de faire ce qu'on pourrait appeler de la sorcellerie, en tout cas des pratiques animistes pour rentrer en contact avec le fantôme de son mari. Ce qui est central finalement dans ce roman c'est l'expérience personnelle du deuil mais également la spiritualité au Sénégal. C'est un doux mélange d'islam et de pratiques animistes qui existent depuis des millénaires dans la région et notamment l'île de Sangomar. Et Kumba vient notamment de la région de la Casamance qui est une région au sud du Sénégal. Sénégal est divisé en deux, il est divisé par la Gambie et la région du sud, la Casamance, est d'après ce roman notoirement plus pauvre que le reste de son pays. Et Kumba grandit dans une région qui est donc plutôt attachée à des croyances spirituelles, à des croyances animistes et notamment à cette idée que l'île de Sangomar est l'île où partent les défunts. Elle va donc espérer se rendre sur l'île de Sangomar afin de communiquer avec l'esprit de son mari. Je devais résumer en un mot quelles ont été mes impressions de ce roman, ce serait inégal. C'est à dire que j'ai trouvé la lecture un petit peu laborieuse par moments. J'ai trouvé que des fois le texte se perdait un petit peu dans la densité qu'il essayait de créer. J'ai trouvé que certaines choses n'étaient pas très claires. C'est un texte également un petit peu difficile à lire si l'on ne connaît pas très bien la société sénégalaise. En tout cas j'ai dû utiliser abondamment Google pour comprendre certaines références soit à la culture populaire soit à la spiritualité. Et finalement il y a quand même des moments que j'ai trouvé très long avec lesquels j'ai un petit peu peiné. Mais je dois quand même reconnaître qu'il y avait d'autres passages très beaux, qu'il y avait des passages très musicaux, très poétiques, qui étaient agréables à lire. Donc finalement c'est une lecture qui s'est un petit peu fait en dents de scie, mais j'ai quand même l'impression d'être restée sur la fin après ma lecture de ce roman. C'est à dire qu'il y a cette histoire extrêmement intéressante et ce personnage de Kumba qui est très attachant mais je ne suis pas forcément convaincu de la manière dont ce roman gère cette narration et cette évolution des personnages. Voilà donc ça a été une lecture plutôt mitigée même si encore une fois je suis contente d'avoir découvert Fatou Diom et d'être un petit peu retombée dans la littérature sénégalaise. Alors ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai lu moi Tituba sorcière de Maryse Condé. Si vous étiez un minimum active sur le booktube et le bookstagram en 2018-2019, toute la période où fait il y a eu cette mode, ce phénomène des sorcières, notamment porté par l'oeuvre de Mona Chelet, vous savez que c'est un roman qui a fait beaucoup beaucoup parler de lui et qui a eu des retours assez dithyrambiques. A noter qu'il ne date pas du tout de 2019, c'est un roman qui a été publié dans les années 80 mais qui a été je pense de façon un petit peu habile ressorti au bon moment et qui a donc rencontré beaucoup de succès. J'ai lu moi Tituba sorcière en lecture commune avec Margot Rito. Et dans ce roman, on va suivre le personnage de Tituba qui est la fille d'une esclave, ça prend place au XVIIe siècle, qui devient en feline de sa mère très rapidement dans son enfance mais qui rencontre également une femme qui s'appelle Manyaya qui va lui enseigner la sorcellerie. A partir de ce moment là Tituba va devenir sorcière, va vivre en marge de la société mais elle va finir par tomber amoureuse de John l'Indien, partir vivre avec lui, redevenir esclave officiellement et finalement suivre son nouveau maître jusqu'à Boston aux Etats-Unis où elle va être accusé de sorcellerie pendant les procès de Salem en 1692. Donc tout un programme. Ce roman nous l'avons lu sur un week-end, nous l'avons lu en deux parties vraiment, première partie samedi et deuxième partie dimanche. Et la première partie j'étais plutôt satisfaite de ma lecture, je trouvais que c'est assez poétique, que toute la barbade était bien recréée, que le personnage de Tituba était intéressant. Le seul bémol que j'avais déjà c'était que le personnage de John l'Indien, je l'ai tout de suite trouvé un petit peu suspect, un petit peu ambigu et que je n'arrivais pas très bien à comprendre les motivations de Tituba si ce n'est l'amour et l'attirance sexuelle. Nous reviendrons dessus. Par contre la seconde partie j'ai pas du tout adhéré et je suis sortie de ce roman extrêmement perplexe pour ne pas dire choquée par certaines choses. Je vais pas forcément rentrer ici dans les détails parce que ça me fait pas plaisir de démonter un roman, surtout parce que c'est un roman que de nombreuses personnes ont apprécié, mais j'ai trouvé les scènes de sexe extrêmement maladroites. J'ai trouvé que Tituba était constamment sexualisée, qu'il y avait des scènes de sexe qui étaient pour le coup complètement hors de propos, qu'elle était tout le temps on avait l'impression contrôlée par son corps. J'ai trouvé que tout ce qui était sensuel c'était extrêmement phallocentrique, c'était pas du tout spécifiquement concentré sur Tituba et j'ai trouvé qu'il y avait toute une partie de victime blaming. Ce qu'il faut savoir que Tituba est en contact avec le fantôme de sa mère et le fantôme de Magnaya. Mais pour le coup on n'a pas du tout cette impression de sororité qui s'installe entre elle et les deux femmes qui vont tenter de la protéger. On a plutôt cette impression qu'elle lui dise au fait tout c'est produit parce que tu n'as pas su serrer les cuisses et que tu es parti avec John l'Indien au début de cette histoire. Alors peut-être c'est juste moi, peut-être que j'exagère et je comprends que ce soit tout à fait un sujet sensible notamment lorsqu'il s'agit de représentation, de littérature des Caraïbes, d'histoires qui ont comme protagoniste une femme noire. Je dois avouer que la façon dont la sexualité est abordée dans ce roman m'a laissé extrêmement perplexe et qu'il y avait beaucoup de passages très gênants. J'ai également décelé quand même une once d'antisémitisme dans le seul personnage juif de cette histoire. La façon dont il est décrit, la façon dont il est associé au commerce, j'ai vraiment moyennement apprécié. Pour essayer de comprendre l'engouement autour de ce roman, j'ai écouté l'épisode de La Poudre qui a été dédié justement à Moitié du bas sorcière où il y avait d'ailleurs différentes intervenantes qui étaient afro-descendantes qui bien évidemment avaient un point de vue tout à fait valable sur la représentation de femmes noires dans la littérature et je ne vais pas remettre ça en question. Par contre typiquement dans La Poudre, une des intervenantes dit que c'est une oeuvre magnifiquement féministe et j'arrive pas à comprendre pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est un roman particulièrement féministe de suivre cette femme qui est exploitée, qui est sexualisée et à qui il arrive tous les malheurs du monde. J'ai l'impression que c'est plutôt dogmatique de dire que c'est féministe uniquement parce que ça aborde la sorcellerie, parce que ça aborde une certaine situation historique bien particulière. Bien évidemment que je ne peux pas me prononcer sur l'écriture d'une femme noire et sa représentation dans un contexte américain justement aux Caraïbes et plus tard aux Etats-Unis. Je ne suis pas non plus une experte de sorcellerie et d'histoire des sorcières et de façon dont les femmes ont été maltraitées juste parce qu'elles étaient finalement accusées de sorcellerie. Mais ouais, pas du tout convaincue par l'aspect féministe de ce roman. Le style de Maryse Condé au début était intéressant mais je l'ai rapidement trouvé assez répétitif. J'ai trouvé que c'était toujours les mêmes techniques narratives qui étaient finalement utilisées. Et au fait tous les postils que vous voyez là, c'est des passages qui m'ont dérangé pour différentes raisons. Donc bien évidemment, je ne vais pas en rester là avec Maryse Condé, surtout que c'est une autrice qui est régulièrement nommée dans les nominations. Elle est régulièrement citée comme étant une candidate potentielle au prix Nobel de la littérature. Je n'ai lu que Mointi Tuba sorcière. Je serai aussi curieuse de voir ce qu'elle a publié d'autres, comment elle a abordé d'autres thématiques dans sa littérature. Mais en tout cas, heureusement, j'arrive après la hype. J'arrive quand tout est un peu retombé. Je suspecte quand même qu'il y ait eu une part de phénomène de mode dans la lecture de ce roman. Si vous vous intéressez vraiment à la sorcellerie, peut-être lisez-le. Mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas été une lecture particulièrement agréable. Ensuite, dans une lecture beaucoup plus réaliste pour le coup, j'ai lu The Unwomanly Face of War. J'ai oublié comment il a été traduit en français. Mais c'est un livre de Svetlana Alekseevitch qui a reçu le prix Nobel de littérature il y a quelques années. C'est un ouvrage historique qui va parler spécifiquement des femmes, du rôle des femmes dans l'armée soviétique. Et la technique utilisée ici par Alekseevitch, c'est qu'elle a été interviewée, elle a été chercher de nombreuses femmes qui ont participé de manière active à l'effort de guerre pendant la seconde guerre mondiale, donc contre l'Allemagne, contre les fascistes. Elle va les laisser s'exprimer sur leurs expériences, sur leurs souvenirs. C'est des femmes qui ont vécu, bien évidemment, des choses souvent atroces, des choses très dures pendant la guerre. A savoir que l'Union soviétique a très rapidement utilisé des femmes, il y avait des femmes pilotes, il y avait des femmes qui étaient gradées, comme celle sur la couverture qui a plusieurs petites médailles. Il y avait des femmes, des bataillons de femmes, il y avait des femmes snipers. Bref, les femmes, elles ont eu vraiment un rôle actif. Mais d'après Alekseevitch, elles ont été un petit peu oubliées après la guerre. Et dans la mémoire soviétique, elles ont été généralement remplacées par des hommes. Et on a également très peu demandé à ces femmes de s'exprimer sur leur passé. Donc une grande partie des femmes avec qui elles parlent vont être les premières à admettre que finalement, elles n'ont jamais parlé directement de ce qu'elles ont vécu par la guerre, souvent parce que c'est très dur et très traumatisant. Mais une grande partie d'entre elles n'en ont même pas parlé à leur mari. Et donc, lorsque Alekseevitch arrive et qu'elle va prendre note et qu'elle va enregistrer ce dont elles parlent, elles sortent presque d'un état d'aphasie. Elles vont parler de tout ce qu'elles ont vécu pendant la guerre. Donc pour le coup, c'est un récit polyphonique. On va vraiment entendre parler plein de femmes différentes, des femmes qui ont eu des rôles complètement différents, des femmes qui ont connu également des destins complètement différents. Et cela va sans dire que ce sont des témoignages réels. Donc sans le travail d'Alekseevitch, ces témoignages n'auraient peut-être jamais vu la lumière du jour. Je pense qu'on a vraiment besoin d'entendre parler de ces récits pour un petit peu mettre un visage sur les personnes qui ont participé à la seconde guerre mondiale, sur le rôle que l'Union soviétique a également joué. Mais surtout, la plupart de ces histoires sont bouleversantes et sont touchantes. Parce que je pense que si l'on n'a pas réellement vécu la guerre, c'est juste impossible de s'imaginer à quelqu'un, c'est difficile et horrible. Et de lire ce genre de témoignages, ça nous aide vraiment à comprendre un petit peu plus, à mettre un visage sur ces soldats et ces soldates anonymes, à se rendre compte que oui, les femmes ont également participé au conflit. Même si certains de ces témoignages sont un petit peu courts parfois, il y a vraiment cette idée de vouloir transmettre à des générations futures. Et c'est extrêmement bien d'exécuter dans ce livre. Donc je vous recommande vraiment de le lire. Je pense que c'est quelque chose... Je pense que ça permet également d'aborder l'histoire d'une façon un petit peu plus différente, plus personnelle, plus humaine, plus littéraire. Donc une excellente lecture et ça a vraiment été pour moi un des points hauts de ce mois de mars au féminin. Ensuite, j'ai de nouveau lu Annie Ernaud. Quelle surprise, j'ai envie de dire. J'ai lu Les armes en vides, son premier roman publié en 1974, qui, disons, date de l'époque où Annie Ernaud n'avait pas encore fait sa rencontre avec l'autofiction. C'est encore un roman, il y a encore un personnage qui s'appelle Denise, qui a donc un prénom différent, même si c'est déjà écrit à la première personne. Au niveau du fond, cela rejoint quand même beaucoup les thématiques qui ont été déterminantes dans l'oeuvre d'Annie Ernaud, c'est-à-dire la classe sociale, l'avortement, les rapports familiaux, le rapport au genre, le personnel et le collectif. Donc il y a déjà tout ça qui est bien développé. Par contre, le style est complètement différent. Si vous connaissez un petit peu Annie Ernaud, ça se rapproche vraiment un petit peu de la femme gelée, mais ça reste beaucoup plus dense. C'est un style avec des phrases beaucoup plus alambiquées, beaucoup plus structurées, avec certaines répétitions, avec une lourdeur qui, je pense, se ressent comme étant un petit peu volontaire. Et c'est vrai que c'est très différent de ce qu'Annie Ernaud a écrit par la suite. Alors j'ai un petit peu moins adhéré au style, par contre, j'ai trouvé que ça restait un récit extrêmement puissant. C'est un récit qui va beaucoup parler de la haine de soi, de la haine envers sa famille, puisque la narratrice qui vit son expérience de transfuge de classe, qui est la première de sa famille d'ouvriers à quitter sa région pour aller à l'université, pour faire de longues études et pour devenir indépendante, a finalement de la peine à accepter ses origines et ne parvient réellement jamais à s'en détacher complètement. C'est-à-dire qu'elle se sent en décalage avec l'univers académique dans lequel elle commence à évoluer et plus elle rentre à la maison, elle voit ses parents, plus elle se rend compte qu'il y a un décalage inéluctable qui se construit entre les deux mondes et moins elle arrive à comprendre ses parents. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va se réfugier dans la haine, elle va se réfugier dans la colère, elle va avoir beaucoup de ressentiment envers la façon dont elle a été élevée. Donc cette femme, cette narratrice, on peut la trouver frustrante, on peut la trouver ingrate, mais tout est dit avec tellement d'honnêteté et en fait pour moi le point fort d'Annie Ernaud c'est justement cette honnêteté, c'est cette franchise. Il y a un vocabulaire très direct, il y a cette spontanéité qu'elle veut transmettre. Donc si ce n'est pas mon roman préféré d'Annie Ernaud, il y a quand même une grande puissance qui s'en dégage et ça a quand même été une lecture très pertinente et intéressante. Ensuite, alors si vous êtes restés jusque là, bravo parce que c'est mon dixième livre et il en reste encore un autre. Mais en récompense, vous pouvez me voir réagir à ma première lecture d'Asia Djebar. J'ai enfin pu lire cette autrice algérienne hyper célèbre, une des premières autrices maghrébines se faire heure à rentrer à l'académie française dont j'avais entendu tellement du bien et j'ai commencé par lire L'amour la fantasia, qui n'est même pas son roman le plus connu je crois, mais j'avais dû le voir en librairie il y a bien longtemps. Il était dans ma pâle depuis deux ans, il fallait absolument que je le lise, cela devenait urgent et je n'ai pas été déçu. C'est un livre sur l'histoire de l'Algérie, c'est un livre sur la conquête de l'Algérie par la France. C'est un livre qui va créer des parallèles entre le 19e siècle et la prise d'Alger et ensuite l'invasion du reste de pays par l'armée française et l'Algérie plus contemporaine qui va vraiment nous donner un champ de vision très large sur l'histoire algérienne et sur les rapports franco-algériens. La narratrice, et je me demande si elle n'est pas inspirée en partie d'Alsia Jabbar elle-même, est une petite fille qui entretient dès le départ des rapports ambigus avec la France, qui va effectivement nous parler de ses expériences personnelles, notamment de ses rapports avec son père qui est l'instituteur de son village, de son rapport avec l'école française, qui est à la fois une source d'oppression mais également de libération puisque c'est grâce à cette école qu'elle en tant que femme a accès à l'instruction et a accès à un statut beaucoup plus émancipé que ses cousines. On va encore une fois être dans un récit polyphonique et je me rends compte que j'en ai plusieurs pour le coup dans mes lectures de son mois de mars mais non seulement on va suivre cette narratrice mais on va suivre plein de voix de femmes d'histoire d'algérie et comme le souligne très justement cette narratrice finalement ce sont les voix que l'on a principalement écartées donc elle va vraiment donner un grand rôle aux femmes algériennes qui bien évidemment ont d'un côté souffert de pression par l'armée, par le colon français, qui les tuait, qui les violait mais de l'autre qui sont également victimes de la misogynie et du patriarcat au sein même de la société algérienne. Donc ils sont finalement des actrices bien particulières de l'histoire de l'indépendance donc on va vraiment avoir plusieurs voix de ces femmes autant en 19e siècle qu'à une époque plus contemporaine et des différentes choses qu'elles ont vécu. Dans la première partie du livre il y avait toute une description plus historique de la prise d'oran que j'ai trouvé un petit peu longue mais plus on avance plus j'ai trouvé ça convaincant. J'ai trouvé que le style de Djebar c'était un délice absolu je sais pas comment le décrire d'autres c'était majestueux c'était poétique c'était intéressant c'était extrêmement savant j'ai appris beaucoup de choses sur la période coloniale en Algérie que je ne connaissais pas j'ai trouvé que c'était un hommage éblouissant autant aux femmes qui ont participé activement il ne faut pas l'oublier à la libération de l'Algérie qui ont activement résisté dès le début de la période coloniale mais également aux femmes cloîtrées dans la société algérienne comme c'est le cas des cousines de la narratrice aux femmes qui sont victimes de leur propre mari aux femmes qui sont victimes des colons j'ai trouvé que c'était un récit d'une force et j'ai trouvé qu'il était également parfait pour le mois de mars parce que ça m'a fait à nouveau réfléchir sur les différents statuts que peuvent avoir des femmes au sein d'une même société on va avoir des femmes paysannes comme des femmes issues de la noblesse locale qu'on a vraiment encore une fois un champ de vision très élargi donc ça m'a vraiment donné envie de continuer à lire asia djebar il ya des passages vraiment je les ai lu deux fois tellement je les trouvais beau chose assez rare mais ça s'est lu tout seul ça a été très agréable donc une belle façon de conclure mon mois de mars au féminin et finalement ma dernière lecture vous arrivez au bout de ce retour du mois de mars félicitations j'ai lu la revanche des femmes de roy in john je triche un petit peu parce qu'au fait je l'ai commencé le 31 mars je l'ai terminé le 1er avril donc ce n'est pas une vraie lecture du mois de mars j'avais entendu parler de ce livre dans le podcast parler comme jamais produit par binge audio je vous le recommande si vous ne connaissez pas et si vous me connaissez un peu vous savez que je m'intéresse à la chine j'ai quelques con j'ai quelques connaissances rudimentaires de mandarin par ailleurs et lorsque l'une des invités de ce programme avait recommandé ce livre je l'ai tout de suite commandé petit livre très court commandé aux éditions de la symétrie il s'agit au fait d'une collection d'articles écrits par l'anarchite chinoise roy in john au début du 20e siècle qui avait quitté la république de chine pour aller vivre au japon qui collaborait de manière active un journal anarchiste et dans ses petits essais elle va donner des pistes de réflexion tout à fait intéressante sur ce que l'on pourrait qualifier comme étant le début du féminisme en chine et pour le début du 20e siècle c'est extrêmement moderne donc roy in john elle va expliquer par exemple la façon dont la société chinoise est structurée la façon dont la femme mariée est considérée elle va également poser des réflexions j'ai trouvé super intéressante sur la calligraphie et les idéogrammes donc là par exemple vous avez nu l'idéogramme de la femme qui se retrouve également dans d'autres idéogrammes qui composent également d'autres idéogrammes elle va amener vraiment plein de réflexions sur la façon dont finalement l'oppression de la femme est codifiée dans la société chinoise d'un côté elle va rejeter les traditions confuciennes elle va également rejeter ce qu'elle voit comme une forme de paternalisme de la république de chine elle va rejeter ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le féminisme libéral c'est à dire les bonnes paroles sans pour autant regarder réellement à la structure de la société elle va aborder beaucoup de choses d'un point de vue marxisme d'un point de vue anarcho communiste donc elle va avoir des réflexions sur les classes sociales et la façon dont les classes sociales définissent la vie des femmes donc un très bon texte si vous voulez une piste d'entrée vers le féminisme en asie de l'est mais également vers le féminisme plus précisément en chine je trouve que les éditions de la symétrie ont fait un beau boulot en traduisant et en éditant ces courts articles d'ailleurs j'ai très peu vu cet ouvrage sur le bookstagram et le booktube et je trouve que c'est dommage vous vous intéressez un petit peu aux féministes et vous voulez lire quelque chose hors de l'europe et des états unis pourquoi pas lire la revanche des femmes de hoi yin-chan voilà donc c'est tout pour cette vidéo je réalise que ça a été très long mais quand même envie de parler de tous les livres que j'ai lu finalement si je devais faire une conclusion de ce mois de mars c'est que autant j'ai trouvé ça intéressant de lire uniquement des femmes pendant une période définie autant je sais que je pourrais pas faire ça sur le long terme je suis quelqu'un d'assez spontané dans mes envies de lecture je suis aussi quelqu'un de nature assez curieuse et je pense que j'aurais vraiment l'impression de me limiter si je ne lisais que des autrices à plusieurs moments j'avais envie au fait de me tourner vers des livres autant de fiction et de non fiction et qui part des hommes et je trouvais ça dommage au fait de me limiter alors là je parle pour moi personnellement et j'imagine que pour certaines personnes ça marche totalement mais en tout cas si je faisais ça sur le long terme je pense que la lecture risquerait même de devenir plutôt un petit peu une corvée et que j'aurais l'impression de ne pas lire au maximum de mes capacités finalement de ne pas explorer autant que je le devrais le monde de la littérature donc je ne répéterai pas ça sur le long terme d'ailleurs j'ai commencé ma première lecture et il s'agit du lambeau de philippe lançon donc pas du tout écrit par une femme pour le coup mais ça a été intéressant pour un mois ça a été quelque chose que j'aimerais refaire l'année prochaine au mois de mars même si j'ai eu des lectures plutôt mitigés des hauts et des bas je suis contente pour le coup d'avoir lu des autrices vraiment de milieux complètement différents et de différentes origines et écrite dans différentes langues donc ça a été plutôt un succès voilà si vous avez participé au mois de mars aux féminins je serais très curieuse de savoir ce que vous avez lu et ce que vous en avez pensé si vous ne lisez que des autrices je serai également très très intéressée par vos impressions si ça ne vous donne pas l'impression de vous limiter ou si au contraire cela vous ouvre de nouvelles pistes de lecture si vous voulez me suivre quotidiennement je suis active sur instagram si vous avez apprécié cette vidéo et voulez voir plus de vidéos de ma part n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt bye bye